Le caravage ne signa qu'une toile, une signature désespérée du sang qui coule du cou tranché d'un condamné à mort. Il laisse cependant trois autoportraits. En jeune garçon, pâle et émacié rongé par la malaria, à 30 ans en témoin d'un meurtre, et dans les derniers mois de sa courte vie, en géant balafré et décapité. De Milan à Rome, de Gênes à Naples, de la Sicile à Malte, il fréquenta aussi bien les salons des palais princiers que les prisons au cours d'une vie romanesque qui se termina tragiquement. Entre 1590 et 1610, il peint une série de chefs-d'œuvre qui révolutionna la peinture. Avec le caravage, nous ne sommes plus les spectateurs d'une scène, mais les témoins oculaires d'une action qui se déroule devant nous, et dans laquelle nous sommes directement impliqués. D'après de récentes études, le peintre naquit à Milan en 1571. Telle la vouivre sculptée sur les tours du château, la puissance du duché des Sforza s'émiette. Après de longues batailles, l'Espagne prend le contrôle des terres lombardes. Milan devient une colonie de l'Empire de Charles Quint et de son fils, Philippe II. Dans le château, transformé en caserne, les somptueuses fêtes de la cour organisées par Léonard pour Ludovic le Mort ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les bastions et les remparts donnent à la ville un caractère militaire. Enfermée à l'intérieur de la puissante enceinte des murailles espagnoles, Milan n'est plus la capitale d'un État, mais une ville administrée par un gouverneur nommé par Madrid. Le Caravage, de son vrai nom Michel-Ange Méridzi, était le fils de Fermet Méridzi, administrateur des biens du marquis de Caravaggio, petite ville de la province de Bergame et qui est sans doute à l'origine du surnom du peintre. Plusieurs prêtres, membres de la famille Méridzi, furent impliqués dans l'activité pastorale et religieuse déployée par Charles Borromé, futur Saint Charles. Suivant l'exemple de Sainte Ambroise, Saint Charles assume sa fonction d'archevêque de Milan d'une façon spirituelle et énergique. S'il s'engage profondément dans le renouveau de la foi après le concile de Trente, il exerce aussi une activité d'opposition politique au gouverneur d'Espagne. Le dôme, avec son hôtel et ses chaires, restauré selon les préceptes de l'art sacré de la contre-réforme rédigé par Saint Charles lui-même, est la référence morale et culturelle de la ville. En 1576 et 1577, Saint Charles se distingua par sa générosité et son courage pendant la tragédie de la peste. Ce fléau s'abat brutalement sur Milan, faisant des dizaines de milliers de victimes dans l'une des épidémies les plus graves de l'histoire. Parmi elles, le père du Caravage laisse le petit Michel-Ange orphelin à l'âge de 5 ans. L'épisode de la peste contribue à accentuer l'austère rigueur de l'architecture et de l'art milanais de cette période de fin de la Renaissance. Dans le sanctuaire de Sainte-Marie, près de San Celso, le Caravage encore enfant a sans doute admiré une œuvre de Moretto, un peintre de Brescia. L'éblouissement de Saint Paul. Le saint, frappé par la grâce, se retrouve par terre sous sa monture, un énorme chevalpi. Cette peinture est plus généralement l'activité des maîtres de l'école de Brescia du XVIe siècle, nous font comprendre l'origine du réalisme du Caravage. La formation du Caravage s'effectue dans l'atelier du peintre Simone Pettelzano. Engagée dans de nombreux projets de décoration d'église de fin de la Renaissance, Pettelzano rehausse ses peintures par des couleurs vives d'origine vénitienne. L'une de ses plus grandes réussites, ce sont les fresques qui décorent le cœur de la chartreuse de Garegniano, aux portes de Milan. Il est très probable qu'au cours des années 1580, Pettelzano ait amené le Caravage à leur jeune apprenti à Venise pour un séjour d'études et de perfectionnement. Mais Milan ne manquait pas de modèle marquant pour la formation d'un jeune peintre. Ainsi, dans le sanctuaire de Sainte-Marie-des-Grâces, célèbre monument de l'architecture de l'époque des Sforza, était exposée sur un hôtel latéral l'un des plus grands et tragiques chefs-d'œuvre du Titien, la flagellation du Christ, transférée au Louvre à l'époque napoléonienne. Aucune autre peinture de la Renaissance ne ressemble plus aux scènes sacrées du Caravage dans le style, l'utilisation de la lumière et l'esprit tragique du drame humain. Le Caravage a dû passer de nombreuses journées de son adolescence au couvent dominicain de Sainte-Marie-des-Grâces. Là, outre le retable du Titien, le jeune peintre a pu étudier calmement la scène de Léonard et s'exercer à l'étude de cette grande palette d'émotions, d'expressions, de sentiments, de mouvements de l'âme. Vers 1590, le Caravage quitte Milan pour rejoindre Rome. Il n'a pas 20 ans. Il ne reviendra plus dans sa ville natale. La ville éternelle vivait alors une phase d'un impressionnant développement urbanistique et architectural. La Renovatio Urbis, rénovation commencée sous Sixtequin, nécessitait des équipes de tailleurs de pierre, de sculpteurs, de décorateurs, de constructeurs. Il s'agissait de travaux colossaux. L'agrandissement ou la reconstruction des anciennes basiliques, l'achèvement de Saint-Pierre, l'imposant travail conduit par Domenico Fontana, l'architecte tessinois favori de Sixtequin pour ériger les obélisques égyptiens sur les places les plus importantes. Les premières années à Rome sont très dures. Le Caravage connaît même souvent la fin. Les débuts sont laborieux, pour ne pas dire décourageants. À cette époque, il vit bien loin des salons des palais, plutôt dans des auberges bon marché au milieu des décombres de l'ancienne civilisation et des gravats des nouvelles constructions dans d'étroites ruelles d'une Rome mineure. Querelleur et violent, il commence très tôt à avoir des problèmes avec la justice. Le Caravage ne s'inspire pas des modèles classiques que Rome lui offre pourtant à foison. C'est dans les rues et dans les tavernes qu'il observe la vie. Et il la représente avec un très profond esprit de connivence. Cette manière marque un tournant qui amorcera la fin de la Renaissance. Des joueurs trichant aux cartes qui trompent un jeune naïf de bonne famille. Une diseuse de bonne aventure qui, lisant les lignes de la main, un jeune garçon ingénu en profite pour lui ôter sa bague. Quatre jeunes voyous trouvés dans on ne sait quel venel qui s'essaient à un concert. Un jeune garçon frisé dans la plénitude de son adolescence qui porte de somptueuses corbeilles de fruits. Un adolescent très pâle, exsangue, peut-être le Caravage lui-même à l'époque de la malaria. Un jeune polisson joufflu couronné d'épis et de feuilles de vignes qui, personnifiant le dieu Bacchus, fait trembler le vin dans la coupe. Une occasion pour le Caravage de démontrer son talent exceptionnel dans la reproduction de la réalité. Enfin, et nous sommes en 1596, la première version de la scène à Emmaüs, aujourd'hui à Londres. Mouvement de stupeur des disciples face à la révélation d'un Christ à la manière de Léonard de Vinci. Tandis que sur la table dressée, un somptueux panier plein de fruits se trouve à côté d'un poulet rôti. À partir de ce moment-là, les portes des collections princières s'ouvrent grand pour le Caravage. La galerie Doria Pamphili à Rome a conservé l'aspect d'une somptueuse galerie de tableaux. À 25 ans, remarqué par le cardinal Del Monte, le Caravage quitte les ruelles sombres et découvre le faste du grand mécénat et des collectionneurs aristocratiques. Des prélats cultivés et des critiques d'art s'interrogent sur la nouveauté du style de ce jeune Lombard qui peint à ce moment-là quelques-uns de ses tableaux les plus poétiques. Le repos pendant la fuite en Égypte, une des rares scènes que le Caravage ait situé dans un paysage, est traversée par la magie d'une lumière du couchant dans une douce et délicate harmonie de couleurs. Le jour s'éteint sur les notes de la viol jouées par l'ange blanc tandis que Joseph tient la partition. Même ce violiste ailé semble s'animer d'une vie terrestre dans le miracle d'un instant où le divin et l'humain se rejoignent. L'humain et le divin se rencontrent également dans la Madeleine. Le Caravage aurait représenté d'après nature une fille du peuple et avec le seul rajout de bijoux éparpillés par terre l'aurait transformée en Madeleine repentie. L'année 1600 marque un net changement dans le style du Caravage. Jusqu'à cette date le peintre a exécuté presque exclusivement des toiles de dimension moyenne avec peu de personnages essentiellement des sujets profanes. Il se présente alors à lui une occasion exceptionnelle l'exécution de vastes panneaux pour la chapelle de Cantarelli à Saint-Louis des Français. Mais le début est difficile. La première version de Saint-Mathieu et l'ange est refusée car elle est jugée d'un réalisme trop brutal. Le peintre doit en réaliser une deuxième plus élégante basée sur l'intense échange de gestes et de regards entre l'évangéliste et le souffleur céleste. Dans la scène de la vocation, Saint-Mathieu est assis à une longue table d'une grande pièce dépouillée, un peu bureau de l'octroi, un peu corps de garde. Un rayon de soleil coupe la scène et glisse sur les vêtements voyants de jeunes soldats empanachés et sur les mains avides de gabelous endurcis et rapaces. Partiellement couvert par la figure de Saint-Pierre apparaît le Christ. Mais un regard suffit, un doigt levé avec la puissance péremptoire des fresques de Michel-Ange sur la voûte de la Sixtine. Saint-Mathieu, comme un apôtre de la scène de Léonard, répond au geste de l'appel en s'indiquant lui-même, perplexe et ému. Tout est exceptionnellement simple, franc, direct et possède l'énergie de la vérité à laquelle on ne peut résister. Le martyr de Saint-Mathieu est peint comme une brutale exécution, avec un tueur qui fait irruption dans l'église et transperce le prêtre avant de le faire tomber et rouler sur les marches de l'hôtel pendant la messe. L'assassin crie. Saint-Mathieu, tombé par terre, gémit. Un enfant de cœur s'enfuit en hurlant. Les gens font marche arrière, s'échappent. Autour du martyr, s'installe le vide, l'obscurité de l'horreur. Un ange solitaire se penche d'en haut pour donner au sein une longue palme, symbole du martyr et de l'entrée au paradis. Au fond, à gauche, apparaît un jeune homme pâle. C'est le caravage qui, par sa présence, se donne pour témoin oculaire du fait. Les toiles de Saint-Louis des Français ont beaucoup de succès. A partir de là, le caravage aura de nombreuses commandes de retable. Pour la très belle église de Saint-Augustin, chargé d'histoire, il peint un chef-d'œuvre sublime, la Madone des Pèlerins. Le tableau est placé sur l'autel consacré à la Sainte Maison de Loretto. L'artiste a choisi pour l'exécuter une manière à la fois modeste et poétique. La Sainte Vierge est une femme du peuple aux cheveux châtains qui soutient l'enfant Jésus en s'appuyant à un montant. Devant elle, agenouillée, anxieux, trop émue pour être heureux, deux vieux pèleras. Rares sont les œuvres d'art qui savent communiquer cette émotion humble, cette intense lumière intérieure qui resplendit sous les haillons poussiéreux, sous les pieds sales. Certes, la vérité humaine en clair-obscur du Caravage peut paraître aux antipodes de l'aristocratique classicisme, presque comme une lumineuse récapitulation de toute l'histoire de la peinture, de l'Antiquité à la Renaissance. Travail proche de celui mené dans le même temps par le bolognier et Hannibal Carrache qui avait lui aussi rejoint Rome vers 1590. Mais alors que le Caravage avait du mal à joindre les deux bouts, Carrache fut tout de suite introduit dans les hautes sphères. Fort d'une bonne renommée de peintres et hommes de culture, il reçoit une commande des plus prestigieuses, la décoration de la grande galerie du Palais Farnese. Les amours et les aventures des divinités mythologiques se nouent dans une peinture solaire à l'élégance aristocratique à la fois fluide, claire et séduisante. C'est Tiberio Césari, propriétaire d'une chapelle nobilière dans l'église de Sainte-Marie du Peuple qui eut le mérite de réunir ces deux styles si différents. Hannibal Carrache peint Notre-Dame de l'Assomption sur l'autel, tandis que le Caravage se charge des deux tableaux latéraux. Et ici encore, le Caravage a une approche tout à fait originale de la peinture religieuse. Ces tableaux représentent sans liesse angélique les moments les plus marquants de la vie de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Ce sont des drames humains, profondément mystiques, cette dimension est tangible, concrète. Saint-Paul ne tombe pas de cheval au bord du chemin de Damas, à la tête d'une légion de soldats romains. Son expérience extraordinaire a lieu dans la pénombre d'une étable, en la présence d'un vieil écuyer, tandis que le grand cheval domine presque entièrement la Seine. Encore plus dépouillée et terrible, la crucifixion de Saint-Pierre, la tête en bas. Personne n'assiste à l'exécution. Trois bourreaux peinent à soulever la croix et le caravage semble quasiment éprouver de la pitié pour le travail pénible de ses misérables, tandis que Saint-Pierre, les mains et les pieds transpercés par de longs clous, regarde autour de lui d'un air effaré, cherchant désespérément de l'aide. L'ascension du peintre continue. Pour l'église de Sainte-Marie de Valicella, un vrai laboratoire pour l'art de la Rome baroque, le caravage peint la monumentale mise au tombeau, aujourd'hui à la Pinacothèque vaticane. Les personnages forment un seul bloc de douleur, rappelant certains groupes sculpturaux de l'Italie du Nord ou encore les marbres de Michel-Ange. Il reçoit également une commande pour la basilique Saint-Pierre, une vierge pour l'hôtel des pâles-freniers. Le caravage aborde le thème mystique de la victoire du Christ et de Marie sur le diable d'une façon familière, presque banale. Sans comprendre la beauté subtile de l'œuvre, les commanditaires furent gênés par la nudité de l'enfant et le peu de grâce de Sainte-Anne qui ressemble plus à une mégère édentée qu'à la mère de Marie. Le tableau fut d'abord relégué auprès de la confrérie de Sainte-Anne puis vendu au cardinal Borghese. Nous sommes en 1606. Deux faits divers éclatent arrêtant brusquement la carrière romaine du caravage. Le peintre a 35 ans. Il est devenu une référence incontournable pour les artistes européens qui se rendent à Rome telle Rubens. Pour les chanoines de Sainte-Marie-à-Léchelle, il peint « La mort de la Vierge ». Une scène d'une pauvreté digne, des gens modestes, de profonds sentiments. Mais l'œuvre fait scandale. Il semblerait que le caravage ait pris comme modèle pour la Vierge Marie le cadavre d'une prostituée qui s'était noyée dans le tibre. Raison pour laquelle Marie apparaît livide, enflée, les chevilles découvertes. Le tableau est refusé avec de dures critiques. Il sera peu après acheté par Rubens et il est aujourd'hui conservé au Louvre. Mais plus grave encore est ce qui arrive un soir de mai. Une discussion banale à propos d'une faute de jeu au cours d'une partie de balle se transforme en rix entre équipes rivales. Le caravage s'interpose. Il se retrouve blessé et finit par tuer son adversaire, le sergent Ranuccio Tomazoni. La rumeur se propage. Le caravage est poursuivi par la justice. Il réussit à s'enfuir de Rome grâce à l'aide des princes colonnats. Jugé par Comte Humas, il est condamné à mort. Le caravage a peint à plusieurs occasions dans ses tableaux des personnages à la tête tranchée. Il sait maintenant que ce sort pourrait être le sien. après une brève étape à Zagarolo, le caravage se réfugie à Naples. Le périple du peintre commence. Déchiré entre le désir de retourner à Rome et la certitude du châtiment qui l'attend, la fuite du caravage le long des côtes de la Méditerranée durera plus de quatre ans. Tout comme Milan, Naples appartenait à la couronne d'Espagne. C'était la ville d'Europe la plus peuplée. Théâtre d'une vie grouillante, décors spectaculaires d'une explosion baroque dans l'architecture, la peinture, les arts décoratifs. Seules quelques-unes des œuvres peintes à Naples par le caravage sont restées sur leur lieu d'origine. La plus émouvante est le retable qui représente les sept œuvres de Miséricorde, enchassées dans le somptueux décor de la confrérie du Pio Monte de la Miséricordia. Le caravage a su réunir avec génie les différents épisodes en une scène unique qui, à première vue, pourrait presque ressembler à une image réaliste de la vie quotidienne dans les quartiers espagnols. Soutenue par deux anges acrobates, Marie assiste en souriant au déroulement de l'action particulièrement pleine de mouvements, précisément parce qu'elle est dépourvue d'un point de vue central. Le contrat original que l'on a conservé montre que la rétribution pour le peintre consistait en la somme considérable de 469 ducats. Une autre œuvre caractéristique du premier séjour napolitain que le caravage effectua durant toute l'année 1607 est « La flagellation du Christ », réalisée pour la grande église de Saint-Dominique-Major. Le souvenir du retable du Titien contemplé dans sa jeunesse à Milan est peut-être présent dans cette tragique kyrielle de bourreaux qui s'acharnent autour du Christ, ligoté au pilier et creusé par l'ombre. Après ce nouveau chef-d'œuvre, le caravage s'embarque et prend le large. Une étape prestigieuse l'attend, mais encore une fois, elle aura une conclusion dramatique. Le caravage arrive à Malte, l'île des chevaliers chassés de Rhodes. Conquise par les Turcs au début du XVIe siècle, les chevaliers de Saint-Jean transforment Malte en une puissante forteresse. Des fortins imprenables et des remparts colossaux défendent une île qui ne sera jamais attaquée et donnent à la capitale, la valette, son aspect si particulier. Descendant des grandes familles de la noblesse européenne, les chevaliers de Malte constituent une singulière élite culturelle et religieuse. Le caravage s'intègre parfaitement au milieu maltais. Il fait le portrait des chevaliers et même celui du grand maître, Alof de Vignacour. Il reçoit diverses décorations et le 14 juillet 1608, il est même admis dans l'ordre. Le cœur de la vie maltaise est la cathédrale Saint-Jean de la Valette, richement décorée et transformée en une somptueuse nécropole des chevaliers. Pour la cathédrale, le caravage peint d'abord un intense Saint-Jérôme modelé par la lumière. Puis, pour une chapelle latérale, sa peinture la plus grande, la décollation de Saint-Jean-Baptiste. La scène se situe tôt le matin dans la faible lumière qui baigne la sordide cour d'une prison. Saint-Jean est écroulé par terre, le cou tranché par l'épée, mais, sur croix d'horreur, l'exécution n'a pas parfaitement réussi. Et le bourreau, sur ordre d'un officier, s'apprête à donner le coup de grâce au condamné. Deux femmes horrifiées s'activent à la terrible tâche de recomposer le cadavre. Tandis que d'une fenêtre, deux compagnons de cellules regardent à la dérobée. Ce tableau est un cri d'angoisse contre la violence. Le caravage, qui était condamné à mort pour meurtre, s'est identifié à la figure de Saint-Jean au point de tracer sa signature du même trait que celui du sang s'écoulant de la blessure. Les choses se précipitent à nouveau. Les chevaliers apprennent les antécédents pénaux du caravage. Ils l'excluent de l'ordre. Comme membres immondes sont les pourris, dit l'acte d'accusation. Ils le jettent au cachot. Le caravage, devenu un expert en prison, réussit à s'enfuir et à s'embarquer pour la Sicile. L'itinéraire sicilien du caravage passe par Palerme, Messines et Syracuse. Pendant cette période, son art connaît une nouvelle évolution. Il devient encore plus tendu et plus dramatique, avec de grands espaces vides qui menacent les figures. L'étape de Syracuse est particulièrement intéressante. Le caravage visite les vestiges archéologiques de la cité grecque et il est très impressionné par les latomies, des grandes cavités qui s'ouvrent derrière le théâtre grec. A côté des carrières de pierre s'élève l'église de Sainte-Lucie. Pour elle, le caravage peint un grand retable très émouvant, la mise au tombeau de Sainte-Lucie qui pourrait avoir pour cadre les grottes de Syracuse. Les personnages sont repoussés dans la partie basse de la toile. Le corps inanimé de la Sainte se trouve même presque sur le bord inférieur. Toute la partie supérieure de la peinture est un immense et mystérieux espace vide qui pèse sur les hommes en les dominant comme un destin silencieux. Le caravage séjourne presque un an en Sicile. Puis il s'embarque à Messines et retourne à Naples le 20 octobre 1609. Le deuxième séjour du caravage est marqué par des œuvres magnifiques et par de nouvelles mésaventures. Parmi les chefs-d'œuvre se distingue particulièrement le martyr de Sainte-Ursule, une œuvre clé pour comprendre ce mélange de brutalité et d'éblouissement, de violence et de tristesse qui caractérise ces derniers travaux. Le peintre attend la grâce du pape. Pour le moment, en tout cas, il ne peut rentrer à Rome directement depuis Naples. Il devra passer par les ports de la province toscane de Grosseto, protectorat espagnol. Mais les riques se continuent. Dans une bagarre de tavernes, le caravage est blessé et balafré. C'est peut-être cette blessure reçut un naple qui apparaît sur le front de Goliath dans son dernier et macabre autoportrait. Dans ce David à la tête de Goliath se ressent une très amère solitude. La seule lueur de pitié semble venir du bourreau qui tient dans sa main la tête coupée du vaincu. La grâce semble imminente. Le caravage se rend à Porto Hercole et dans le protectorat espagnol. Ici encore, le destin lui tourne le dos pour la dernière fois. C'est un mauvais tour du sort. Lui, le violent, l'assassin est jeté en prison mais il s'agit d'une erreur. On l'a pris pour un autre. Le caravage reste seulement deux jours en prison, le temps nécessaire pour prouver son identité mais également pour manquer le bateau pour Rome sur lequel il avait déjà chargé tous ses biens. Voici le dernier acte de la vie fugitive d'un génie décrit par un contemporain. Furieux et désespéré, il parcourt la plage sous la morsure du soleil tentant d'apercevoir sur la mer le bateau qui emporte ses affaires. Il est pris d'un accès de fièvre et se couche. Sans secours humain, en quelques jours, il meurt là comme il avait vécu, mal. Le caravage meurt à 39 ans à Porto-Hercole. Nous sommes le 18 juillet 1610 le 18 juillet 1610. Le 18 juillet 1610 Le 18 juillet 1610 Sous-titrage Société Radio-Canada